En 2020 c'est la crise. Salut les cocos, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en quarantaine. Vous avez été nombreux à me dire que vous aimeriez contourner bio mais que vous aviez peur que ce soit trop cher et ne saviez pas forcément vers quelle marque vous tournez. La plupart des gens vont penser que le bio c'est cher alors que c'est comme ça en fait tout dépend de la somme que vous êtes prêt à mettre dans vos produits. Je vous ai donc préparé une liste de 10 cosmétiques bio à moins de 10 euros que vous allez pouvoir acheter soit en magasin bio ou tout simplement sur internet. Donc dans tous les cas je vous mets les liens en barre d'infos. J'ai choisi des produits qui peuvent s'adapter à la plupart d'entre nous. Alors si ce contenu t'intéresse n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Appuie sur la cloche et puis ça me donne de la force tout simplement. Alors premier produit que j'ai sélectionné c'est la crème corps de chez Lavera. C'est une crème multi-usages que vous allez pouvoir utiliser soit pour le visage soit pour le corps. Je suis juste fan en fait. Et je trouve que cette crème c'est juste le bon compromis entre qualité et petit prix. La crème elle coûte 4,50€ mais c'est le bon bail, c'est le bon bail moi je vous dis. Deuxième produit que j'ai sélectionné pour vous, c'est le gel douche réconfortant plaisir de chez Sandy Folia. Alors Sandy Folia c'est une marque coup de coeur. Ce gel douche là bien sûr il est formé les 100 sulfates. Je vous avais parlé des sulfates dans ma première vidéo. C'est vraiment un gel douche tout doux qui va correspondre à tout type de peau. Ils font des gels douche en format de 1 litre. Moi je trouve ça plus pratique et puis voilà comme ça c'est plus écolo. Voilà on kiffe bien, on kiffe bien. Voilà c'est tout classique. Troisième produit c'est le dentifrice Delicaire Fraîcheur Naturelle de chez Logana. Les dentifrices classiques sont tout simplement bourrées de sulfate. Donc si on peut les éviter dans notre bouche ça serait super. C'est un peu efficace, basique. Alors 4 lignes produits que je vous propose c'est un savon au lait d'Anaise de chez Cosmo Naturelle. De toute façon avoir un savon solide c'est économique. Ça va vous durer 4 mois. Moi je dis que c'est le bon bah c'est économique, c'est écologique. C'est génial en fait. C'est génial. On utilise vraiment de la tête aux pieds. Ce qui est vraiment cool avec ce savon là. Vous allez pouvoir l'utiliser pour le visage, pour le corps, même pour les petits enfants. C'est juste génial. C'est vraiment un savon qui peut convenir à plein de types de peau. Même si vous avez une peau à problème. Et puis de toute façon Cléopâtre c'est ce qu'elle utilisait. Donc si Cléopâtre elle l'utilisait, pourquoi pas non en fait. On a le droit de se faire plaisir. On a le droit d'être comme Cléopâtre. Vive Cléopâtre. Number 5 produit pour moi c'est les huiles végétales. Ce que j'aime pas depuis tout moi c'est avoir vraiment un produit multifonction qui va pouvoir me servir à faire plein de choses. En l'occurrence avec une huile c'est Jackpot. On peut se démaquiller avec, on peut faire des sérums avec, on peut mettre sur les cheveux, on peut se masser avec. C'est vraiment le produit multifonction qui correspond à tout le monde. Peau sèche, peau grasse, cheveux secs, cheveux gras, vous avez forcément une huile qui vous correspond. Alors moi j'utilisais des huiles pour faire des masques, me démaquiller, faire des sérums pour la peau, en mettre sur mes cheveux. Et elles méritent même une vidéo à part les huiles. Elles méritent même une vidéo. On les prend bio et première pression à froid. J'en ai sélectionné deux pour vous. Donc l'huile d'avocat que j'utilise pour les peaux sèches, les peaux sensibles et les peaux matures. Et également l'huile de noisette pour les peaux mixtes à grasse, les peaux à tendance acnéique. Sixième produit que je vous explique ce n'est, c'est la crème de jour et nuit de chez Avril. Donc Avril c'est une marque française qui est apparue il n'y a pas très longtemps. Moi ça fait quoi, je pense deux ans, deux, trois ans que je connais la marque Avril. Elle propose vraiment des cosmétiques à bas coût. Donc c'est assez top. Et là du coup c'est une crème multifonction qu'on va pouvoir utiliser pour la nuit et pour le jour. Elle va contenir du beurre de karité et de l'aloe vera. Moi c'est deux produits de toute façon que j'adore. Donc là c'est vraiment une crème basique pour les personnes qui n'ont pas forcément des problèmes de peau super importants, qui ont juste besoin d'une petite crème hydratante. Voilà, tournez-vous vers cette petite crème là. Elle n'est pas trop grasse vraiment, elle a un fini assez léger. On aime bien, on aime bien, c'est pas cher. Septième produit, c'est une eau florale de chez Melvita. Alors les eaux florales ça va s'utiliser comme tonique, c'est-à-dire avant d'appliquer votre sérum ou votre crème de jour ou de nuit, vous allez ça sur votre visage et puis voilà. Alors moment science de la vidéo, les eaux florales sont obtenues par distillation. On peut également utiliser les eaux florales pour fixer le maquillage. Donc voilà, vous vous maquillez et après vous en mettez juste après. On adore, simple, efficace, léger et pour se rafraîchir au cours de la journée. J'en ai testé plein les eaux florales mais je vous ai sélectionné l'eau florale de Melvita parce qu'elle peut correspondre à une grande partie de la population. Je pense, elle va apaiser les peaux sensibles, hydrater les peaux sèches et rééquilibrer les peaux mixtes à grasse. Et puis l'eau florale de la Melvita va donner un petit boost éclat à votre teint donc c'est pas négligeable. Par contre attention à l'odeur de la Melvita, ça sent l'herbe, ça sent le foin. Alors faut s'habituer mais à part ça, elle est top l'eau florale. Huitième produit, c'est l'eau micellaire de chez Naturalia. Elle coûte 3,90€ je pense. J'ai découvert il y a 2 ans et depuis je n'ai cessé de la recommander. J'utilise pour mes démaquillées et je trouve qu'elle est juste top. Elle comprend moins de 10 ingrédients et d'ailleurs c'est dommage qu'elle n'existe pas en 500ml. Naturalia si vous passez par là. Alors je sais que même si on ne le dit pas, une eau micellaire ça se rince tout simplement parce qu'elle comprend des tensioactifs. Les tensioactifs c'est ce que vous allez retrouver dans des gels doux ou dans des shampoings. C'est ce qui va vous faire de la petite mousse. Donc ça se rince. Moi pour ma part je rince mon eau micellaire avec de l'eau florale d'Ama Mélissin. Alors neuvième produit que j'ai sélectionné pour vous, c'est le sérum concentré à l'acier hyaluronique de chez Aromazone. Il coûte 4,50€. J'applique ce sérum là juste avant ma crème de jour ou de nuit. Et vraiment c'est top. L'acier hyaluronique c'est une molécule juste formidable qui doit être incorporée selon moi dans la routine de tout un chacun. Elle va vous permettre de capter les molécules d'eau et de garder votre peau hydratée tout au long de la journée. C'est un sérum qui n'est pas gras, qui peut correspondre à tout type de peau. Je l'ai également testé comme sérum capillaire. Donc je l'ai mélangé avec de l'aloe vera et de l'huile de jojoba je pense. J'ai appliqué sur mes cheveux. Mes cheveux ont adoré l'effet du sérum. Dixième produit c'est le masque capillaire de chez Aromazone. Plein de youtubeuses en ont parlé. Je me suis dit vas-y je vais le tester. Et en fait c'est un masque que vous allez pouvoir utiliser de différentes façons. Soit comme après shampoing, soit comme masque capillaire ou tout simplement comme leave-in. Il te laisse les cheveux mais tellement doux, tellement tellement doux. Moi je l'utilise en fait comme base et après je vais en fait rajouter plein de petits ingrédients. Donc des protéines de soie, protéines de riz, un peu de miel, de l'aloe vera. Voilà je fais ma petite tambouille et je mets sur mes cheveux. Et mes cheveux adorent vraiment. Les 200ml coûtent 5,50€. Le pot de 500ml de ce masque là il est à 9,50€. Who can compete? Nobody. Nobody can compete with this. Moi j'ai testé pas mal de produits par exemple de She Moisture. Et les masques She Moisture ils sont peut-être bien mais qu'est-ce qu'ils sont chers en fait. Le masque She Moisture c'est 200ml. En deux applications voilà t'es à la fin de ton produit tu lui dis bye bye alors qu'il t'a coûté 15€. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Tous les produits dont j'ai parlé, les liens se trouvent en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. J'espère que cette vidéo vous a permis de découvrir plein de nouveaux produits et de marques que vous ne connaissiez pas. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Ça me fait plaisir, ça me donne de la force. Tu connais la famille, la famille. Je te les soins de vous en ces temps super durs. Restez chez vous. Et voilà je vous fais de gros 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 bisous.